Et bonjour à tous, c'est Loïc, bienvenue pour cette nouvelle vidéo découverte du jeu Comics Breaker, les amis. Un roguelike de deck building. Donc vous allez faire des missions dans lesquelles il y a différentes étapes, dont des boss, il y a aussi un snack, vous pourrez récupérer de la vie, des trucs comme ça. Mais en gros vous allez taper des petits personnages, à la fin vous avez un gros boss. Et à chaque fois que vous allez tomber une étape avec des ennemis, vous allez pouvoir récupérer une carte et la rajouter à votre deck. Donc c'est un jeu de cartes, vous allez petit à petit monter votre deck en avançant dans les missions. Et vous vous retrouvez à la fin avec un super deck de la mort pour pouvoir attaquer le boss, c'est vraiment pas mal. Donc il y a des combos de deck à avoir, il y a de la stratégie au niveau du choix qu'on fait en termes de cartes quand on réussit un combat. En termes de decision making pendant le combat aussi. On se retrouve aussi notamment avec de l'optimisation d'équipement. Parce qu'il y a plusieurs personnages, il n'y a pas que le petit personnage que j'ai utilisé, il y en a plusieurs. Et voilà c'est vraiment très très sympathique. Il y a l'air d'avoir un mode PVP mais moi je n'ai pas accès, c'est level 3. C'est vraiment un jeu très sympathique dans lequel on va pouvoir se connecter tous les jours. Il y a des quêtes hebdomadaires et avancer, évoluer dans le jeu en améliorant son personnage et ses personnages. Et surtout en gagnant la connaissance du jeu qui va permettre vraiment de pouvoir faire des combos de cartes exceptionnels. Et petite dernière chose pour conclure le truc, c'est qu'il y a des skins sur les personnages et ça c'est vraiment sympathique. C'est très coté, je ne sais pas si je l'ai dit, c'est très univers comics et c'est vraiment super beau à voir. Je vous invite à regarder ça avec moi et à le découvrir ensemble. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous bien sûr, c'est gratuit, ça soutient la famille. Et puis bien sûr, vous pourrez avoir accès à de nouvelles vidéos découvertes les amis. Merci à tous, on découvre ça ensemble. C'est parti. Bon, commencez en tant qu'invité, bien sûr, on est invité. Let's go, la musique est sympathique, ça envoie du poney. Appuyez pour commencer, let's go. Accepter la politique de confidentialité, bien sûr, j'accepte les conditions générales. J'accepte en toutes les informations dont tu as besoin, bien sûr. Wouh ! Qu'est-ce qu'il fait ? Il est en train de cambrioler un château hanté. Le guide de caveman. Pour arriver à trouver un bon vin pour ses repas. Très important, ça. Ok. Qu'est-ce que c'est que ce truc de fou furieux ? Oh ! Oh, il a la carte Pikachu ! Waouh ! Ah, d'accord ! Oula ! Qu'est-ce que c'est que ce... Qu'est-ce qu'ils font ? Oh, mon dieu ! Oh là 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 ! Je crois qu'on assiste à un combat incroyable, les amis, entre Yu-Gi-Oh et Sacha du Bourg-Palette. Eh boum ! Kaboum ! Comics Breaker ! C'est bon, je vais y jouer en fait. J'achète le jeu, déjà rien que l'intro, je kiffe déjà. Une bonne petite VHS, welcome ! Bienvenue sur Comics Breaker, appuyez sur le bouton jouer avec plaisir ! Let's go ! On commence par le mode classique. Allez ! Avant de commencer, essayons un tutoriel simple. Le guide de caveman, le professionnel du pinard, bien sûr. Termine la course pour les récompenses ci-dessus, très facile et amusant. Ah, écoute, on se laisse le choix de juger, par contre, à ce niveau-là, si ça ne te dérange pas. Je vois qu'il y a de la... J'ai une énergie en haut, j'avais des trucs. J'ai 58 de vie. Ah, et c'est reparti avec la... Avec la bonne petite techno des familles. Snack obtenu. Soda à la cerise. Au début du combat, puissance plus 3. Augmente les dégâts d'attaque selon la valeur. Puissance est un buff qui augmente l'attaque de la carte. Ok. Notez bien que la combinaison de snack et de carte est la clé du succès. Ok, je note. Let's go ! Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Appuyez sur le livre pour démarrer le jeu. Avec plaisir. Avec... Oh, ben Dieu, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ok, il y a des... Il y a des étapes. À part le food truck et la maison de repos, les niveaux sont générés aléatoirement. Énorme ! Ah ouais ! Coucher pour y entrer. Avec plaisir. Avec total plaisir. Les XP... Ah, j'ai pas eu le temps de lire. Ils étaient en train de me donner une information super importante. Vous ne pouvez porter que l'équipement saisonnier. Oh la vache, mais ça va une vitesse ! Comment tu veux lire ? Si vous faites... Si vous faites une erreur au combat, virgule. Les cartes d'affaiblissement et de malédiction affichées, les XP de la saison sont automatiquement obtenues. Possibilité d'obtenir des snacks via le food truck. Le mode compétition se développe au level joueur 3. Vous ne pouvez porter l'équipement saisonnier qui correspond au numéro de la saison. Qu'est-ce que c'est que ce bignou, là ? Qu'est-ce que c'est ? C'est un moco ? Il y a le moco de quelqu'un, les gars. Cartes en main, voici les cartes que vous pouvez utiliser pour ce tour. Attaque, 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 attaque. Au moins, le choix ne sera pas facile, mais néanmoins non compliqué. Voici... Ok, d'accord. Alors, énergie requise pour utiliser les cartes. Elles se réinitialisent à chaque tour. Ah ! D'accord, c'est un jeu de cartes. D'accord. Votre tour se termine. Le tour de votre adversaire commence. Touchez une carte et faites-la glisser vers un monstre. S'il n'y a pas de carte dans la pioche, toutes les cartes dans le tas de défaut seront placées dans la pioche. D'accord. Il y a de la stratégie, les amis. Battle start ! Ok ! Je vais démonter. Voyons ce que fera ce monstre. Oh, merde ! Ce monstre prépare une attaque. Quelle carte doit-on utiliser ? J'ai pas vu. Comme il est faible en PV, d'abord attaquons pour l'éliminer. Ça marche ! La rouge est la carte d'attaque touchée pour l'utiliser contre votre ennemi. Utiliser une carte battante, je peux pas ? Ah, voilà. Et bam ! Oh, il a un de vie ! Oh, la tristesse, là. Bon, j'ai 58 de vie, je devrais le démonte. Ah, je peux rejouer ? Ah oui, il me reste 2 de mana. Et boum ! Oh, je l'ai pas tué. Ah, si. Et voilà ! Et ça dégage ! C'était facile, vous recevrez des récompenses pour avoir emporté une bataille. Bah, j'espère bien ! Les badges sont une monnaie temporaire qui est utilisée que dans ce jeu. D'accord. Vous pouvez parcourir les chapitres en collectant des cartes. Appuyez sur recevoir pour voir quelles cartes vous avez reçues. Ah, énorme ! Il faut loot les cartes, les amis. Ok. Il faut sélectionner une parmi ces 3. Maintenant, attaque à la faiblesse. Euh, d'accord. Attaque à la faiblesse. Ah, celle-là. Afflige 11 dégâts à l'ennemi sélectionné. Faiblesse plus 2. Oh, oh. Wouh ! J'ai une nouvelle carte ! Appuyez sur le bouton suivant si vous avez vérifié toutes les récompenses. Ok. C'est un jeu de cartes comme Magic, comme Hearthstone, comme tout ça. C'est vraiment sympa. Euh, avec un... Avec des graphismes comiques et tout, c'est génial. La première est gratuite. Je fais, je donne comme j'ai envie. D'accord. C'est un verre qui conduit un camion ? C'est quoi ça ? Un hot dog qui conduit un camion ? Comment... Ah oui, c'est un hot dog qui conduit un camion. D'accord. Commander un snack, vous pouvez en obtenir un par Food Truck. Allez, let's go. Yes ! Une glace à la vanille. J'adore. À la fin de chaque tour, défense plus 2. Oh. Voici une glace à la vanille. Ce n'est pas assez bon. Réessayez. Euh, non. C'est pas mal, mais... J'ai eu des nouilles soba. Je connais pas. Si l'ennemi reçoit une faiblesse, renfort de faiblesse plus 30%. Impressionnant. Ça, c'est 3 étoiles. Donc, il y a quand même des raretés sur les cartes. Effet supplémentaire. Si vous donnez une faiblesse à un adversaire, ce sera génial avec la carte attaque à la faiblesse que vous venez d'obtenir. C'est incroyable. Mais quelle coïncidence. Cliquez sur OK pour passer au niveau suivant. Ça marche ? OK. OK. Ah. OK. OK, je t'ai dit ! Bon, alors raconte. Ah, d'accord, c'était ça le niveau. OK. C'est sympa. Il existe 3 types d'événements. Bien neutre et mauvais. Euh, d'accord. Cette fois, commençons par l'événement bien et recevez des compétences. Des, euh, des loots. D'accord. Régénération plus 3 au début du combat. Défense 5. Uniquement au premier tour. Un grill. Alors, je... Je commence à avoir le frigo bien rempli. Mais il me faut des cartes quand même. OK, on passe niveau 4, les amis. Il y a un boss à la fin. Ça va saigner des bulles. Oh ! Une chauve-souris carnivore ! Elle commence ? Oh, diantre. Qu'est-ce qu'elle m'a fait ? J'ai pas vu. Utilisez une carte. Faites-la glisser vers un monstre. Euh... Oui. Bien sûr. Donc, on va lui mettre une attaque. Inflige 12 dégâts, puissance... Attends. Inflige 12 dégâts, puissance, puissance... Chaque fois que cette carte est utilisée. Et bam ! Il lui reste 7 de vie. Et il me reste 15 de dégâts. Quoi ? Pas assez d'énergie. Elle coûte 2, celle-là. Et celle-là, 10 de dégâts. Et je démonte ! Et bam ! Elle est à plus, la chauve-souris. Et voilà, du loot. Ces cartes n'ont pas l'air bonnes pour ajouter. Sérieux ? Dans ce cas, il vaut mieux ne pas recevoir de cartes et les ignorer. Ah ! Ah ! Donc, en fait, à chaque... Espèce de campagne où on a plusieurs... Niveaux ? En fait, à chaque fois qu'on gagne un combat, on a des cartes et elles vont se rajouter dans notre deck. On n'est pas obligé de les prendre, apparemment. D'accord ! Pied sur ignorer. Putain, c'est dommage. Attention, il y a une limite pour passer et cela nécessite des badges. Alors, faites le bon choix. Ok. D'accord. Donc, en haut, en fait, les badges, ça doit être les pattes, là. C'est ça, les badges. Marchandises volatiles qui ne peuvent être utilisées que dans ce jeu. Oh, ouais. Ah oui, utilisées pour le saut de cartes, les événements et les food trucks. C'est bien ça. Je crois qu'on a un food truck. Let's go ! Commander. Ok. Un Noramisu, un Mourosarai. Faiblesse plus 3, un ennemi à la tort uniquement pour le premier tour. Après le début du combat. Euh... Ok. Je le prends, hein. Ah, mais je les vois en haut. J'ai tous mes boosts en haut. C'est génial. Niveau 6. Allez, let's go. Qu'est-ce qu'on se tape, les gars ? Ah, un Monstar Moko. Ah. Il vient de me mettre 20 dégâts, là. J'espère que c'est une blague. Il se prépare à une forte attaque. Dans ce cas-là, utiliser une carte de défense pour repousser l'attaque. La carte bleue est une carte de défense. S'il y a une carte de défense pour l'utiliser. Et bam ! Il me reste 2. Donc, je peux attaquer, du coup, maintenant. À moins qu'il va me faire 20 dégâts. Défense 4, c'est quoi, défense 4 ? Je peux l'attaquer, du coup. Et boum ! 17 de damage. La meilleure défense, c'est l'attaque, les gars. C'est bien connu. Bon, est-ce qu'il va me défoncer ? Et voilà ! Et voilà ! Tu fais moins le malin. Il va se... Ah, il s'est défendu, là. Ah, tristesse des arrois, hein. Hop. 12 de dégâts. Je vais pouvoir lui faire que 10, je pense. Oh, je l'ai critique dans sa bouche ! Non, mais parce que vu que j'ai mis une faiblesse de 2, à mon avis, ça doit augmenter de 2, les dégâts. Alors, qu'est-ce qu'on a comme carte de personnage ? Si vous gagnez une bataille d'élite, une carte améliorée apparaîtra en récompense. Ok. Faiblesse plus 2 à tous les ennemis. Puissance plus 4. Ouh, une bénédiction. Inflige 2 fois 3 dégâts à l'ennemi sélectionné. Euh... La petite puissance plus 4 me paraît sympa. Nous possédons 2 snacks en lien avec faiblesse. Cette fois-ci. Et si on choisissait des cartes plus fortes ? C'est exactement ce que je voulais choisir à la base. Mais j'ai... J'ai un don ! Oh là là ! On avait tapé dans le mille ! Steve, allez, let's go ! Alors, l'eau à dinge. Niveau 7. Fiu ! Nous sommes dans la maison de repos. Vous pouvez faire l'une des 3 choses de votre choix ici. Ok. Récupération de PV. Supprimer des cartes. Pas mal si tu veux perfectionner ton deck. Améliorer des cartes ! Nous avons assez de PV. Et pas les cartes dont nous... Dont nous devons nous débarrasser. Donc essayons d'améliorer les cartes. Mais grave ! Waouh ! Améliorer la carte attaque à la faiblesse que vous avez obtenue au début. Avec plaisir. Pour la carte améliorée, le signe plus s'ajoute et sa couleur change en vert. Monstrueux. Améliorer. Ok, let's go ! Ouais, c'est bon ? Close. Fermeture. Rendez-vous dans la prochaine maison de repos. Ouais, ça marche. Ok. Boss ! Bon, on va voir un petit peu ce que ça raconte, cette limonade de boss, les amis. Phantom apparaît. Oula, j'ai... Ah, mais je suis pas full life ! Le boss du chapitre est enfin là. Arj. Vérifiez les informations sur le boss en appuyant dessus. Vous pouvez le faire. Alors, en infligant 20 dégâts, attribue des effets utiles à soi-même. Coup fatal classique. Accumuler des dégâts et go. Lancer le coup fatal classique sous les 3 tours. Nanani, nanana, débuff. Augmente les dégâts subis de 30%. Renfort de faiblesse. Oh ! Donc, on se protège parce qu'il va faire une moult attaque. Je pense. Voilà. Et puis, on va lui démonter sa bouche. Et bam ! 17 points de dégâts. Tu fais moins le malin. Parce que c'est Astour qui va me faire des dégâts. Ouais. Aïe, aïe. Oh, diantre. Oh. Là, il va m'attaquer. Il va me faire 8 de dégâts. 8 de dégâts, c'est pas beaucoup. J'ai envie de lui mettre un faiblesse plus 3 déjà. Non, 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 non. Tu fais moins le malin. Et on fait une protection ? Ou alors, on réutilise ça et on gagne un de puissance à chaque fois. On va faire une protection. Je pense que c'est plus logique. De toute façon, je ne pouvais pas le mettre. J'avais pas assez de manoeil manqué. Oh ! Ok, on est pas mal. Il a du loot ! Oh, il va faire une super attaque de la mort, là, j'ai l'impression. Qui fait 3 de dégâts, c'est ça ? Je ne sais pas trop. Ça, c'est quoi ? Puissance plus 4. Oh là 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 là. Attends, il ne faut pas que je le fasse maintenant. Il faut que je me protège, non ? Ok. Il me reste 2. Après, je peux faire 1 de ça. Et 1 de ça. 17 de damage. Et bam ! Ah, tu ne l'as pas volé, celle-là. 0 damage ? Je suis beaucoup trop fort pour lui. Je suis beaucoup trop fort pour lui, les amis. Je vais me remettre un defense up. Et on va lui mettre des dégâts. Boom ! 22. J'augmente, hein. Plus j'avance, plus j'augmente en termes de dégâts, là. Pour ne te dire qu'à un moment donné, j'avais le one-shot. Ah là là, même pas mal. Même pas mal. Il va se protéger. Donc là, on peut lui mettre la totale. On peut lui mettre la totale et on le finit, les gars. Oh, le 28 qui tombe pour le joueur français ! C'est qui, le lion, maintenant ? Oh là, du loot ! Du loot, du loot, du loot, du loot ! Voilà ce qu'on veut. Chapter clear. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, les gars. Obtenez des récompenses bonus en ouvrant le pack de cartes. Oh ! Ça me fait penser à quand on ouvrait des cartes panini à l'époque. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est quoi ce truc ? C'est quoi ce TP, non ? Il a un bord tranchant qui coupera probablement n'importe quoi facilement. D'accord. Une télé cassée. Token dynamite de pub utilisée au lieu de la publicité dans le jeu. Ouais, c'est pas mal. De l'XP. Et du rubis et de l'argent. Eh ben, c'est cool ! Eh ben, GG ça, les gars ! Yes ! Level 2. Alors, voyons voir un petit peu l'interface du jeu. Si on installait l'équipement obtenu. Ouais, ouais, avec plaisir. Faut que je clique où ? Ah, faut que je clique là. En éminent le boss, vous avez obtenu un équipement rare. Eh oui ! Alors maintenant, portez un équipement. Plaisir. Lorsque vous touchez un équipement dans votre inventaire, le bouton équipé sera affiché. Hein ? Oh ! Alors c'est quoi ? C'est attaque. Un flichet de dégâts à l'ennemi sélectionné. Récupère les PV de 1 si l'ennemi meurt. Ok. Supportez un équipement, vos stats augmentent et vous pouvez utiliser la carte équipement. D'accord. Très bien, je vais retourner dans le lobby maintenant. Si tu veux. Consultez les missions et recevez des récompenses. Il doit y avoir des daily, bien sûr. Du coup, c'est quoi ? Faut que je clique là-dessus ? Ah, il faut que je regarde une pub pour les récupérer, les loot, c'est ça ? On regardera plus tard. On va nous voir ce qu'il y a à l'intérieur. Non mais... Ah, ça c'est le pass de combat. Ouais. Chaque fois que le niveau du pass augmente, vous pouvez obtenir une récompense normale. Donc une partie gratuite, une partie payante, bien sûr. Avec un super gantelet de puissance à la fin. Normal. Voir d'énormes récompenses. Voilà. On ne voit pas le prix, mais c'est vrai qu'il y a l'air d'avoir pas mal de loot. Oh tiens, très bien. Nous, on teste le jeu, donc on ne va pas le prendre, bien sûr. Alors voici comment se nomme l'interface. Voici comment se présente l'interface. Les amis, on est dans une espèce de petite maison avec des pièces, en fait. Et j'imagine que... Donc ça, c'est mon inventaire. Ok. Là, il y a l'air d'avoir champion. Disponné au level 3, je ne sais pas ce que c'est. Collection. Nom du jeu. Quoi ? C'est quoi ça ? Collection. Ah non, d'accord. Il a ouvert la collection, je me le disais. Et ça, c'est quoi ? Cadeau quotidien. Ah, il y a une connexion journalière. Il faut regarder une pub. D'accord. Et ici, on a quoi ? Mon personnage. Ok. Carte de personnage, avantage. Ah, il y a plusieurs persos. Ils ont des skins en plus. Ok, c'est bien ça. C'est pas mal. Donc moi, j'ai Steve là. Voici comment augmenter le niveau d'un personnage. Donc il doit avoir des particularités. J'imagine qu'on doit pouvoir les équiper de façon différente, etc. C'est vraiment pas mal cette histoire. Ah, les rubis, c'est pour level up. Ah non, c'est la récompense de level up. C'est des rubis. Oh ! Oh, à chaque utilisation de la carte, type d'attaque, utilise des PV de zéro. 3% des PV max et augmente les dégâts infligés de 30%. Énorme ! Et ça, je peux l'équiper du coup. J'imagine qu'il doit y avoir plein de combinaisons. C'est génial. Là, en bas à gauche, il a l'air d'avoir une espèce de cuisine. Ah, ça doit être pour améliorer ses équipements. Je vois qu'il y a l'épée qui est posée sur un bureau à côté d'un fourneau. Et ça, en bas à droite, je sais pas du tout ce que c'est. Je sais pas du tout ce que c'est. Ok. Franchement, super petite découverte, les amis. J'adore, en tout cas, l'univers, la DA, qui est très comique. C'est vraiment très stylé. On est clairement sur un jeu type un petit peu gacha, dans lequel on va pouvoir jouer tous les jours, faire ses petites missions journalières et améliorer ses différents personnages. Donc, quelque chose de type assez sympathique, vraiment. Il y a une partie qui propose de regarder des pubs. Donc, ça veut dire que potentiellement... Alors, j'ai pas regardé, mais potentiellement, les offres doivent être un petit peu moins violentes à ce niveau-là. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Le jeu, en tout cas, est très agréable à jouer. Il y a un bon gros côté stratégique aussi, on l'a vu, puisque vu qu'à chaque fois qu'on gagne un combat, on peut rajouter des cartes dans son deck, puis plus tard les supprimer, etc. Donc là, c'était vraiment la première mission. Mais j'imagine qu'après, il y a beaucoup plus de combats pour une seule mission. Ce qui fait qu'il y a de la stratégie à avoir, il y a un petit peu de connaissances. Donc, c'est vraiment très intéressant comme jeu. J'ai très apprécié y jouer. Si vous avez apprécié aussi, les amis, n'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner, à mettre un pouce bleu, ça aide la famille. On se retrouve très bientôt pour des nouvelles découvertes sur mobile et sur PC, d'ailleurs. Merci à tous. Abonnez-vous. Ciao, ciao.